En Guinée-Bissau, l'ancien Premier ministre Umaro Sisoko Mbalo a été proclamé mercredi vainqueur de l'élection présidentielle avec 53,55% des suffrages exprimés. Une victoire contestée par le candidat du parti majoritaire du PASG, c'est Domingo Simoas Pereira, qui dénonce des fraudes. Selon les résultats officiels communiqués par la Commission électorale nationale, Simoas Pereira est arrivé deuxième avec 46,45%, soit 7 points de moins que son opposant vainqueur. Le candidat du PAIGC avait recueilli 40,13% des voix au premier tour, loin devant Umaro Sisoko, qui lui en avait obtenu 27,65%. Des sources indiquent que ces élections s'étaient déroulées dans le calme sans aucun incident. Umaro Sisoko Mbalo se dit prêt à travailler avec le parti au pouvoir afin de rétablir la stabilité politique dans le pays. Au Kenya, des producteurs de thé se lancent vers des sources alternatives pour combler le déficit économique lié à la baisse des prix sur le marché mondial. C'est pour faire face à ces difficultés rencontrées par le premier fournisseur mondial de thé que les producteurs kenyens espérimentent désormais différentes variétés de thé pour s'ouvrir à une nouvelle clientèle et se prémunir contre l'instabilité des prix. Zone de transformation agro-industrielle, le Sénégal se lance dans un vaste projet agropole de 88 millions d'euros. C'est la Casamance qui est la bénéficiaire du projet, de ce vaste projet approuvé par la Vente africaine de développement. Pour un mental total de près de 88 millions d'euros, le projet pilote qui s'étendra sur 5 ans va générer 14 500 emplois directs et 35 000 indirects. Le gouvernement centrafricain et la mission des Nations Unies dans le pays ont annoncé mardi vouloir procéder au désarmement du Pécassin. Quartier commerçant à majorité musulman de bangui ou de violents affrontements ont tué plus de 30 personnes dans les derniers jours. Le Pécassin, où de nombreux vendeurs musulmans s'étaient refugiés en 2013 pour fuir les affrontements entre rebelles de la Séléka et groupes anti-Balaka, étaient devenus l'artère commerciale de la capitale sécouée régulièrement depuis 2014 par les violences de groupes d'autodéfense qui rançonnaient les commerçants. Le 26 décembre, des affrontements entre ces commerçants excédés et les groupes armés avaient fait plus de 30 morts selon la Croix-Rouge qui met en œuvre un hôpital sur place et l'imam Awad Al-Karim de la mosquée Ali Babolo du Pécassin où les corps avaient été déposés. Selon cette figure du quartier, la revente des commerçants a eu l'effet voulu. Les groupes d'autodéfense sont cloisonnés sur eux. Ils ont demandé la protection de la Musca contre les commerçants, décrit-ils. Pour le porte-parole de la Musca, la balle est dans le camp des groupes d'autodéfense. Nous attendons que le membre vienne avec le arme pour les déposer, a-t-il à filmer.